Je suis apprentie data-analyste au labo BI Big Data du ministère des armées, donc mon métier consiste à traiter la donnée et la rendre visuelle. À partir de données qu'on me procure, j'applique de l'intelligence artificielle dessus ou du machine learning pour ensuite pouvoir faire des graphiques qui vont permettre aux directeurs de prendre des décisions. Mon rôle c'est data-scientiste, j'analyse les données en me servant de l'intelligence artificielle pour creuser plus en profondeur dans l'analyse de données, par exemple reconnaître un cheval sur une photo ou un monument sur une photo. L'intelligence artificielle au sein du ministère des armées se développe de plus en plus. On le retrouve aussi bien sur le champ de bataille que dans l'administration telles que les finances, les ressources humaines ou les achats. Concrètement, mon rôle c'est de faire parler la donnée. Je travaille sur les données de santé du système national et en fait le but c'est de réussir à identifier des causes de décès à partir de différentes variables. Mes actions au ministère des armées vont pouvoir permettre de suivre plus précisément la condition physique des militaires et potentiellement sauver des vies. Un de nos derniers projets a été de développer une solution qui permet de faciliter le travail des archivistes en reconnaissant de manière automatique les objets présents dans une image. Par exemple, si sur plusieurs images on veut reconnaître un certain grade ou on veut reconnaître précisément l'armée française, ça pourra aider pour un futur site internet. Le master que je fais actuellement dans l'analyse de données me permet vraiment de coller à mon métier de data analyste qui est d'explorer la donnée, de la découvrir et de la faire parler. Grâce à cette connaissance de nouvelles technologies, peut-être devenir chef de projet pour allier l'ingénierie et le management. Nous recherchons un certain nombre de personnes autour de la data, donc des data scientists, des data engineers, des data analystes. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, nous sommes déjà présents sur un certain nombre de salons et prochainement nous allons publier nos offres sur LinkedIn.